Bam ! Ce soir, on va gagner des cadeaux. Ce soir, on va gagner des cadeaux. Donc, je pense que le micro fonctionne. Le concours qui aura lieu ce soir et dans quelques minutes, je lancerai le zapping. Un zapping exclusif avec des vidéos inédites. Un zapping de tout ce qui s'est passé en 2020 et même les années d'avant puisque vous aurez des vidéos de Oda et Sacha quand ils étaient chiots, ados, si ça existe chez les chiens, et adultes en compétition, hors compétition, en moment câlin, en moment de jeu, en entraînement, etc. Et je vous explique tout de suite les règles si vous voulez remporter des équipements pour votre chien. C'est une première, c'est un test. Vous me servirez de cobaye, mais c'est tout à votre avantage puisque vous aurez la possibilité de faire plaisir à votre toutou. Je pense que vous m'entendez bien. Je pense que vous êtes prêts à remporter des cadeaux tout frais payés de ma propre poche. Ce petit gars qui a encore des choses à payer, quelques lettres qui traînent sur le côté. Et pourtant, j'ai une pensée pour vous. La vidéo, cette vidéo qui dure plusieurs minutes, avec un zapping de tas de séquences. Parmi ces séquences seront inclus trois secrets. J'ai caché trois informations. Il faudra que vous puissiez répondre à l'une des trois questions, ou à deux sur trois, ou aux trois questions. Au plus, vous pourrez répondre aux questions, et au plus, vous aurez de chances de pouvoir remporter les cadeaux ce soir en direct, sans tricherie. Tout sera dévoilé et fait devant vos propres yeux. Ça va ? La première question que je vais vous poser, au cours de cette vidéo que vous allez regarder dans quelques minutes, on va la lancer et je vous laisserai seul avec ce zapping. La première question que je vais vous poser, c'est jusqu'à combien compte le garçon dans la vidéo ? Habituellement, c'est à 21h que je lance les lives, mais là, ce n'est pas un live comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir Quentin. Ce soir, tu vas peut-être remporter des cadeaux. Je ne fais que répéter cette phrase, mais soyez vigilants, soyez vifs. De l'équipement de sport de collier à l'aise à harnais de commando ou harnais de traction, vous remporterez un box, une box surprise, une dog box. Pourquoi pas de dog ? Dog box, ça sonne bien. Toujours le mot dog dedans. Mais on parle de chien aussi, donc ce n'est pas insensé. Belocchi Yassino, comment enlever la récompense au chien pour qu'il fasse ce que... Non, mais aujourd'hui, ce n'est pas un live pour parler à ce truc, astuce, etc. Aujourd'hui, ce ne sera pas les... On fera un live la semaine prochaine, un vrai live comme habituellement. D'ici, ce sera... Bonsoir Yanis. Bonsoir Brad. Bonsoir. En tout cas, bonsoir tout le monde. Bonsoir Estelle. Salut à tous. Nelson. Aziz. Nellman. Bonsoir. Marwan. Bonsoir. Christophe. Touami. Balance le jeu. Ok, je balance le jeu. Je vous laisse regarder les séquences qui vont s'enchaîner. C'est un zapping avec plein de séquences du sport, des entraînements. Des câlins, des plaisirs, des scènes inédites, des scènes que je n'ai jamais partagées. Des scènes de mon téléphone, des scènes diverses, riches et variées. Alors, est-ce que ça va fonctionner comme ça ? Voilà. Je vais vous laisser avec le rappel des questions ici, qui apparaît ici, normalement ici en bas. Avec une possibilité de se rappeler comment participer. Mais de toute façon, tout ce que j'ai noté ici sur l'écran est noté dans la description de la vidéo. Je lance le zapping dès à présent. Écrivez en commentaire que vous avez une réponse ou deux réponses ou trois réponses. N'écrivez pas la réponse. Si vous écrivez la couleur, par exemple ici, vous écrivez la couleur du ballon gonflé dans le jardin. Ça va ? Je ne donne pas plus d'indices. Je ne voudrais pas que ça se bouscule dans les... Non pas dans les certains blocs, mais que ça se bouscule dans les lignes d'arrivée et que je ne sache pas assumer mes dires. Cadeau gratuit, frais de port gratuit. C'est parti. Chaque détail compte. Asquak ! Sous-titrage ST' 501 C'est mon nez ça ! C'est mon nez ça ! T'as vu comment t'es beau ? T'as vu comment t'es beau ? T'as vu comment t'es beau ? T'es beau ? T'es beau ? Regarde ton petit ventre, regarde. T'es beau ? T'es beau ? Mais je vous ai sous-estimé, je le répète parce que franchement, franchement je vous ai sous-estimé. Et là je viens de transpirer, je t'ai l'occupé d'écrire tous les noms de tout le monde. Je pensais que les questions étaient trop compliquées. Et en fait, les gens, ils ont lutté, ils ont regardé, ils ont écouté, ils ont tout activé. Tous les voyants étaient au vert. Au vert, au vert. Afin de découvrir quelles étaient ces réponses, afin d'équiper vos amis, vos meilleurs, vos compagnons de vie, vos animaux domestiques, vos chiens, nos chiens. Enfin non, pas les miens, je ne fais pas partie du concours. Alors, c'était quoi les bonnes réponses ? Tu as raison de poser la question. Alors, à la première question. À la première question qui était de jusqu'à combien compte le garçon dans la vidéo ? La réponse était 10. Il y en a, ils m'ont envoyé des chiffres que je n'ai pas compris. À la limite de 8 parce qu'il s'est arrêté, il l'a fait, je pense qu'il l'a fait jusqu'à 8 en français. Non, non, il l'a fait en anglais. En tout cas, la réponse était 10. Et comme il a marqué des temps d'arrêt avant de relancer, je me disais que ça allait peut-être semer la confusion. Mais vous avez trouvé la réponse 10. En tout cas, le nombre d'entre vous ont trouvé la réponse 10. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Combien de barres est-ce que Odin saute lors du saut de « et » ? Je pense que la réponse que tout le monde veut vraiment savoir, c'est l'histoire du ballon surtout. Mais vous allez voir. Odin saute 6 barres. 6 barres, il y en a qui ont été trop vite, ils en ont compté 5. D'autres, 4. D'autres, ils m'ont dit ouais, 12 plus ceux qui sont à côté, plus des rouges, verts, bleus. C'est vrai que j'ai envoyé un peu à certaines personnes, attention, chaque détail compte. Mais ça ne voulait pas dire qu'il fallait me dire combien d'herbes, de brins, d'herbes, il n'y avait aussi pas sur le sol, etc. Alors, Siam, tous mes voyants étaient dans le paranoïa, surtout à la fin. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour la bonne cause, là, c'est pour la bonne cause. Je pense, il me semble que tu as eu des bonnes réponses. Je ne sais plus combien, on va voir ça. La troisième question, qui était de quelle couleur était le ballon ? Alors, très rapidement, tout le monde m'a balancé orange, 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 orange. À un moment donné, je me suis même dit, mais d'où vient cette couleur orange ? Et là, tous ceux qui ont répondu orange, ils sont là en mode, oh non, ce n'était pas orange. Oh non ! Ah ben non, ce n'était pas orange, mais pour ce premier concours, je vais quand même faire une espèce de miyakulpa. La vérité, c'est quoi ? C'est que le ballon, il y en avait deux, un basket, un jaune. De quelle couleur était le ballon gonflé dans le jardin ? Et tout au long de la vidéo, il y a eu pas mal de ballons. Des ballons déchirés, des ballons thug enfoirisés. Et il y a eu une balle de tennis. Mais j'ai confondu le saut de haie et le saut en longueur. Ah non, non, non. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y en a, ils m'ont dit des nombres. Enfin, en tout cas, bref. Le ballon était jaune. En fait, le ballon gonflé dans le jardin se trouvait vers la fin de la vidéo quand Odin et Sacha jouaient, enfin, ils étaient chiots et on leur envoyait plein de bulles comme ça et des jets d'eau. Ils étaient jaunes. Par contre, j'ai trouvé le ballon orange dont tout le monde m'a parlé. Bon, c'est vrai que ce n'est pas clair dans la vidéo, mais ce ballon de basket est complètement dégonflé. Mais indépendamment de ça, je vais prendre sur moi. Je ne veux pas que les personnes qui se sont trompées quittent ce lieu en se disant « Ouais, mais non, mais si c'est comme ça, alors ce n'est pas juste. » Donc, je vais prendre sur moi. Et vous savez ce qu'on va faire ? Je vais déclarer non pas un vainqueur ce soir, mais deux vainqueurs. Deux vainqueurs. J'ai téléchargé une application. Alors, je sais, vous allez rigoler. Vous allez dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ici ? » D'autres vont dire « Vas-y, arrête de parler. Dis-nous si on a gagné. » Ça, c'est stressant. Ça, c'est roulement de tambour. Et dommage que je n'ai pas cet instrument pour le jouer et vous faire palpiter davantage. Et en plus, je ne peux même pas vous l'afficher sur l'écran. Donc, je vais devoir vous montrer avec mon téléphone pour vous prouver que je ne triche pas. Je ne mens pas. J'ai pris le temps de noter tous les noms. Regardez combien est-ce que vous êtes. Il n'y a même pas la mise au point en plus. Ah ouais, attends. Écoutez, je vais vous activer la mise au point pour que vous voyez parfaitement les noms. Là, appliquer. Ok. Alors, regardez. Si ça fait des petites tacks, c'est normal. C'est la mise au point. On va voir si jamais ça va bien. C'est bof. C'est bof, mais de toute façon, le nom va s'afficher en super grand. Et en fait, ce que vous devez savoir, c'est que je crois qu'il y a même une trentaine de noms. Parce qu'en fait, je me suis dit quoi ? Pour être le plus égal possible, ce que je vais faire, c'est que toutes les personnes qui ont eu une bonne réponse, je les ai notées une fois. Toutes les personnes qui ont eu deux bonnes réponses, je les ai notées deux fois. Et toutes les personnes qui ont eu trois bonnes réponses, je les ai notées trois fois. Quelque part, c'est pour les plus méritants. Donc voilà, si jamais vous estimez que ces méthodes ne sont pas convenables, écrivez-le moi en commentaire. Je vais le faire une fois pour du bluff. Ça va, je vais le faire une fois pour du bluff. Donc ne vous attachez pas sur le nom, c'est un essai. Et après, ce sera la bonne, ça va. Et celui qui gagnera pour du bluff, je suis vraiment désolé pour lui. Ensuite, je le ferai une fois pour savoir qui a remporté le prix. Et je le referai une, deux fois en tant que mea culpa pour vous dire que oui, c'est vrai, il y avait un ballon orange également. On va faire trois tirages de sort, un pour du bluff et deux pour désigner deux vainqueurs. C'est au centre. Voilà. C'est pour du bluff, hein. Suspense, suspense. C'est pour du bluff. Qui serait désigné par la rue de la fortune ? Alors, c'est Émile. Émilie, pardon. Parce qu'il y avait un Émile et une Émilie. Donc, c'est Émilie. En plus, c'est en inversé. Donc, je ne sais même pas si vous le voyez dans le bon truc. Bon, Émilie. Émilie. Mais Émilie, malheureusement, quand on l'a annoncé, tu as gagné pour du faux. Bien sûr que c'est atroce. Bien sûr que c'est atroce. Donc, voilà. Comme ça, vous avez compris le concept. Vous voyez comment on peut faire souffrir des gens. Non, non, non. C'est en sérieux. Et donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas trop durer. Je sais que vous devez aller travailler, aller dormir. Allez vous occuper de vous-même. Donc, maintenant, on va faire le vrai premier tirage de sort. Ça veut dire que le nom qui va sortir ici sera le nom du premier vainqueur. Je vous rappelle, vous recevez une boîte à votre domicile avec du matériel, enfin avec un équipement pour votre chien. Quel sera-t-il ? Vous le découvrirez au moment de le recevoir. Le premier gagnant, c'est Vanessa. Vanessa, la première gagnante. Si l'image est inversée, vous pourrez l'inverser vous-même. Alors, les adeptes de la théorie du... Enfin, bon, moi je fais partie des adeptes de la théorie du complot. Mais les adeptes de la théorie du complot, même dans des jeux pareils, je vous donnerai le nom de l'application. J'ai téléchargé... J'ai écrit tirage au sort sur... Sur le Play Store d'Android. Et j'ai vu des trucs avec des papiers à tirer, etc. Mais c'était un peu... Ce n'était pas très interactif. Et donc, j'ai finalement pris cette roue de la fortune qui je trouve est assez sympathique, assez chouette, colorée, tout ça. Donc, Vanessa, la première gagnante qui a remporté un équipement. Et comme je vous ai dit, on va prendre un deuxième gagnant. Donc, ne râlez pas trop. Ne râlez pas trop. Ne râlez pas trop. On va avoir un deuxième gagnant. Donc, Vanessa. On va noter Vanessa, première gagnante. Vanessa, première gagnante. Et pour conclure la soirée... Mais ça se passe comment ? Ah, mais... Oui, bravo Vanessa ! Bravo des félicitations de personne et d'autre, de Mima. C'est atroce. Et oui. Alors, voulez-vous savoir qui sera le... Second vainqueur ? Ou la seconde... C'est quoi le féminin de vainqueur ? Qui sait c'est quoi le féminin de vainqueur ? Eh, Vanessa, vraiment... En plus, je ne crois même pas qu'elle est connectée. Vanessa va, en plus, t'es connectée. Tout c'est bien. Félicitations Vanessa BDX, première vainqueur. Donc, voilà. Il n'y a pas de triche. Même les gens que je connais très très bien en privé, je n'ai pas fait de favoritisme. Je suis resté impartial et professionnel. Ceux à qui j'ai répondu de manière professionnelle le savent. Je n'ai pas fait de favoritisme, rien du tout. Alors, deuxième tirage de sort pour savoir qui sera le second vainqueur. Ça fait du bien de vous faire stresser. C'est parti ! Mise au point. Ah ouais, là, on voit mieux. Ah, c'est atroce. Ah, c'est atroce. Ça prend du temps. Je serais mort, c'est la même personne. Alors, la deuxième, Gabriel Ifla. Gabriel Ifla. Donc, j'espère que je le prononce bien. Donc, Vanessa et Gabriel Ifla, vous avez remporté tous les deux une boxe... Une dog box surprise, madame. Non, mais en tout cas, félicitations à Gabriel Ifla et à Vanessa qui ont remporté ce cadeau. Écoutez, ne vous déconnectez pas comme ça en mode mauvais perdant. Félicitons quand même ces personnes, ces vainqueurs qui auraient pu être vous. Je pense que vous auriez été fiers de remporter ces prix. Et je pense que, voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas le jeu que je vous ai lancé. Semaine prochaine, on fera le live numéro 7. Voilà, Estelle, on veut des photos quand vous recevez la boxe. Oh, pourquoi des photos ? Pourquoi ? Pas de photos, pas de cadeau d'ailleurs. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai, quand vous envoyez la boxe, n'hésitez pas à le faire savoir. Comme ça, on voit qu'il y a un suivi, que c'est vrai, etc. Les personnes qui ont remporté les prix, vous venez me voir en privé, vous me dites tout. Vous m'envoyez une photo de votre chien, vous me donnez le poids de votre chien. Vous me donnez vos couleurs préférées. Pour les pitstaff, alors si jamais c'est un plus gros chien ou des plus petits chiens, alors éventuellement, si vous avez les mensurations du harnais, si vous ne savez pas comment les prendre, je vous les donnerai. Et voilà, ça va. Eh bien voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Je vous salue tous, Estelle. Merci beaucoup pour le compliment. Wendy, Katia, Pauline, Mima, Emile, vous assurez tous, vous assurez tous. Génial. Au top. À bientôt les gars, à suivre.